Action Motorsport vous est présenté par la capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Moto Journal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Le démographe canadien David Foote, dans son livre Boom, Bust an Echo, disait que la démographie, les changements dans les courbes d'âge de population, sont au cœur de tous les comportements des consommateurs. Gagez-vous que c'est ce qu'ont lu les ingénieurs de Victory, quand ils ont désigné la Magnum, qui est un touring de première classe, qu'on va essayer cette semaine à AMS Moto. On aura aussi, bien sûr, les commentaires des gens de la SAQ sur la pratique sécuritaire de la moto, et on essaiera d'autres excellents produits Silver Wax conçus exclusivement pour votre machine à deux roues. Nous sommes chez RPM Rive Sud, en plein milieu de la salle de montre Victory. S'il y a un gars dont j'envie la job sur Terre, c'est Claude Lacasse. C'est toi le gourou Victory ici. Tout à fait, tout à fait. Quand les gens voient une Victory, ils voient une Victory, un point, c'est tout, mais la gamme est subdivisée, en fait. Tout à fait. C'est segmenté, si on veut, dans trois catégories. La première, c'est vraiment les Cruisers. Ça fait que ça comprend le fameux Vegas et de barres. On a le Garner, on a le Jackpot, on a le Hammer aussi. Qui sont des machines dépouillées, très musclées. Tout à fait. Musclées avec une motorisation, ses rapports de vitesse. Il y a une motorisation du côté de Victory. Dans les années ultérieures, on avait deux motorisations. On est rendu au 1731. Ça fait que, bon, la première gamme, c'est les Cruisers. C'est vraiment une entrée de gamme. On parle d'une moto à peu près, dans les prix, de 14 999 jusqu'à 17 000, à l'entour de 18 000. Selon le niveau d'équipement. Tout à fait. Ça fait qu'il y a un segment très intéressant. Après ça, il y a l'autre segment qui est encore plus... Si on a le caractère un peu plus sportif, puis on va avoir un petit peu plus d'équipement, on a la fameuse gamme Bagger, qui est le fameux cross-country, que tout le monde commence à connaître depuis, surtout 2011. C'est la rage des Bagger. Tout à fait. C'est un segment très intéressant. Puis par la suite, on a, comme tous les manufacturiers, on propose une machine touring. La Vision, on en fait partie. Il y a le cross-country tour. Là, on parle d'une moto qui est plus... La « all-dress », comme on dit dans le domaine de la pizza. OK. Comme les motos ont toutes la même autorisation, j'imagine qu'ils sont toutes entraînées par courroie. Courroie. Puis la courroie, c'est un système qui est efficace, très, très silencieux. Très propre pour la madame en arrière. Ah oui, tout à fait. Puis c'est vendu jusqu'à 100 000 kilos. Honnêtement, à 50 000, 60 000, on fait une vérification. Mais très, très bonne. Puis ça donne 8 fois de plus à la roue. Ça fait que système très efficace. Ah oui, c'est à ce point économique sur la friction. Ah absolument. Il y a moins de friction. Donc, il y a plus de puissance. Je sais aussi que les gens qui optent pour Victory peuvent customiser leur moto avec votre aide dans une certaine proportion. Il y a le fameux accessoiriste Harley-Ness, entre autres, qui vous fait, je pense, des lignes de produits. Oui, oui, tout à fait. Qui a commencé il y a quelques années. Parce qu'il faut dire que Victory, ça date de 1999. Donc, ils ont commencé un petit segment. Puis après ça, bien là, ils ont développé avec, comme à peu près, tous les manufacturiers de l'industrie. J'ai vu en Californie quelques Gunner Victory habillés par Harley-Ness. Oui, oui, oui. Monsieur, il y a du goût. Puis effectivement. Puis on mise beaucoup sur le design Victory. Ça fait que très intéressant, des lignes fluides avec très, très bonne suspension. L'esthétique est magnifique. Prépare ton carnet de commande. Merci, c'est en dite là. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto. Claude, dans quelques minutes, notre ami Marc va enfourcher pour le test cette Victory Magnum. Je vois à l'examiner que ça se destine probablement à des gens qui sont sérieux quand il vient le temps de prendre la route et d'aller loin. Absolument. Tout à fait. Tu as absolument compris ce segment-là. Le Magnum, c'est la même plateforme qu'un Trust Country. Mais à quelques différences près, on a une roue de 21 pouces à l'avant, fourche inversée naturellement. Ça va nous donner une moto très, très douce et très, très maniable. D'autant plus que la selle a été rabaissée de 2,54 cm. Donc, champ de gravité très, très bas, très, très maniable. Pour les amoureux de la route, je te dirais. Alors, si je veux partir avec ma blonde, aller à Memphis, être dans le grand confort. Absolument. Et apprécier mon voyage et surtout elle, c'est l'objet. Tout à fait. Absolument. Chérie, j'en veux une à ma fête. Oui. Souvenez-vous de l'époque où il y avait une seule sorte de ski-doo, une seule sorte de frigidaire, une seule sorte de grosse moto touring faite aux États-Unis. Et c'est fini. La preuve, Marc, la Victory Magnum. Oui, c'est une nouveauté de cette année pour Victory. C'est toujours le bon vieux moteur Freedom 106 pouces cubes, mais habillé différemment avec une roue de 21 pouces en avant, exclusif à ce modèle-ci. Un système de son de 100 watts pour justement se désennuyer sur les longues autoroutes américaines et canadiennes aussi. Et tout l'ensemble qu'on va voir tout à l'heure. Quand on passe à G-Splint, tu montres le volume, puis ça règle le problème. Le fairing sport est beau. Tout ça, l'habillage, les couleurs, c'est bien. On voit qu'ils ont fait un travail d'esthétique encore plus rehaussé que dans le passé, clairement. C'est beaucoup inspiré d'Harlem Ness. Donc, une ligne streamline aussi. Je voyais sa signature minuscule ici, dans le coin du petit miroir optionnel. Alors, on va faire le tour de tout l'équipement sur la Victory Magnum dans quelques instants. Alors, la Victory Magnum, très habillée, très, à ma foi, enveloppée. Mais il y a pas mal de choses qui se cachent sous la carrosserie, à commencer par la mécanisation. C'est le bon vieux moteur Freedom. C'est ça. Donc, c'est un 106 pouces cubes. On va dire 1737 centimètres cubes pour comparer avec les autres cylindrées qu'on connaît bien. C'est un moteur refroidi à l'air et huile. Donc, un 4 valves par cylindre, simple à avoir une gamme en tête. Il n'y a pas de push rod. C'est ta chaîne à l'intérieur. C'est ça. C'est très coupleux. Donc, c'est un moteur qu'on laisse dans les plus hauts rapports pour retourner la boignée. OK. C'est la tradition de ces gros tourings-là. En plus. Est-ce que le pare-brise est efficace en avant, ce qu'on appelle le fairing? Je cherche le mot français qui ne me vient pas ce qu'on a de même. Le carénage est très bien. Carénage, docteur. Le pare-brise peut être interchangé pour d'autres hauteurs. C'est assez court, celui-là. Celui-ci, pour ma grandeur, est un peu court. Je préférerais un petit peu plus long. Ça, c'est au goût de chacun. Le système de ça, on a dit tout à l'heure, 100 watts, facile d'utilisation. Donc, un petit bouton du côté gauche. C'est placé, comme disent les Anglais, dans ta face. Tu ne peux pas le manquer. Même avec un casque intégral, le son est là. Je pense que tu peux probablement même enterrer des silencieux déficients. Oui, OK. Mais rassurez-vous, vous allez quand même entendre les sirènes de Sûreté du Québec. On a une petite sortie de 12 volts dans le carénage aussi pour accessoires, exemple, veste chauffante ou autre bidule électrique. Les freins ABS de série testés et éprouvés, ça fonctionne très bien. Je vois que les mags, c'est la nouvelle école de design contrastante, noire, avec des machinages pour révéler l'aluminium. Tu dis que c'est la nouvelle école, mais ça me rappelle des bons vieux custom japonais du début des années 80. J'avais exactement des roues dans le même style sur mes maximes. Mais comme disait Shakespeare, everything old is new again. Tout revient, c'est ça. Celle-là a des condamnées couleurs intéressantes. C'est le noir, je ne sais trop quoi, avec le gris métallique. C'est ça? Métallisé, metal flake. Il y a des flocons métalliques. On a de la bagagerie en arrière, c'est un bagueur, il faut qu'il y ait des sacoches qui contiennent vraiment beaucoup. J'ai été agréablement surpris par la contenance de ces sacoches. Esthétiquement, elles sont très longues. Elles sont comme celles qu'on trouve dans l'aftermarket qui enveloppent ici. Et profondes. Faciles d'utilisation. On tourne la clé, on pince sur le bouton, ça s'ouvre, on referme, on veut le verrouiller, on tourne la clé, c'est verrouillé. Pas besoin d'être ingénieur pour rentrer ça. Non, il n'y a pas besoin d'un cours de MacDuck Vachon non plus. La selle, impressionnante, est-ce qu'elle est confortable? Oui, j'ai roulé un bon 200 kilomètres sans arrêt hier avec aucun problème. J'avais même un passager testeur avec moi. Le confort, le petit dossier, on va dire moyen dossier en option, c'est très apprécié. Aussi celui pour le pilote. Il m'a l'air un peu proche du creux des reins du pilote moyen. Ça joue un peu, ce n'est pas un problème. Juste faire attention quand on passe sur un trou d'homme. De ne pas être trop appuyé dessus. Le retour de la suspension vient cogner dans le bas des reins. Sinon, c'est chez le Kiro. Mais pour l'autoroute, c'est parfait. Pour reculer la moto, ça sert beaucoup aussi. On peut s'aider de ça pour avoir plus de traction et s'aider avec notre dos. Eh bien, alors, je pense qu'en termes d'équipement, je vois que le freinage a l'air adéquat. Évidemment, ce n'est pas une moto sport, mais avec le poids que ça a... Le frein arrière est très efficace aussi. Donc quand on combine les deux, ça arrête la machine dans des distances très respectables. Puis la position de conduite a l'air pas mal adéquate, hein? Celui, c'est le standard. On peut aller avec des poignées Apehanger, donc des poignées... poignées Mustang, comme on disait. Siège-banateur-balloon. OK. Mais de série comme ça, j'ai bien apprécié. OK. Alors, dans quelques instants, Marc va chevaucher la Victory Magnum. Vous aurez toutes ses impressions juste après à MSMoto. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on entre dans la troisième et dernière année du projet pilote de mesure du bruit des motos et cyclos moteurs, voici quelques points qui vont vous aider à comprendre ce règlement qui peut paraître un peu compliqué. Mais si on suit les règles d'ensemble que voici, ça nous permet de faire le tour assez rapidement. Dans un premier temps, il est à noter que les normes du transport au Québec proposent que tout véhicule qui circule sur une route doit avoir un système d'échappement qui est conforme aux normes. Conforme aux normes, souvent, ce que ça veut dire, c'est d'origine. Nul ne peut vendre, proposer ou installer une pièce qui servirait par exemple à supprimer le système d'échappement ou en augmenter le bruit. Le système d'échappement doit être présent avec toutes ses pièces, y compris la partie principale qui est le silencieux, celle qui sert à contrôler le bruit. Le système d'échappement ne doit pas porter de mention qu'il identifie comme étant utilisable dans d'autres secteurs que la route. Donc, par exemple, un système d'échappement de compétition ou de course. Donc, mention extérieur à l'utilisation de la route, c'est non. À ceux qui nous diront utiliser le bruit de leur moto pour leur sécurité question d'être repérés sur la route, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas souvent de non-voyants au volant d'un automobile ou d'une motociclette. Malentendant, oui par contre. Alors, si vous rendez votre moto et vos équipements voyants visibles au niveau visuel, là, vous serez aperçu sur la route. Par le bruit, ce n'est pas une bonne idée, surtout lorsqu'on pense au respect de votre entourage et de votre voisinage. Le bon voisinage vous fait reconnaître comme motocycliste responsable. Plusieurs renseignements, évidemment, sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Cette info-flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Quand je l'ai vu sur cette gigantesque Victory Magnum, j'ai envie de demander à Marc, as-tu déjà été dans le carousel, la gendarmerie, toi? Les gars qui tournent avec leurs motos et qui font des... Ça ressemble à ça, le look de ça, là? Ça prend beaucoup d'habiletés pour faire toutes ces démonstrations, je veux dire, avec une moto qui pèse près de 800 livres, comme la Magnum, tout plein fil, si on calcule le poids de la batterie, du réservoir plein et de l'huile. C'est... ça prend un petit peu d'expérience et beaucoup d'habileté pour... Tu disais que le moteur Freedom avait beaucoup de coupe à bas régime, donc je présume que quand tu fais de la randonnée pout-pout, c'est pas trop fatigant, tu te passes pas ton temps à changer de vitesse. Même pour faire des... à base de vitesse dans un stationnement, tu le laisses en première, c'est pas dangereux de l'étouffer. Il va descendre très bas en régime, mais le couple est toujours là pour justement repartir de notre... Tu peux arrêter au service à l'auto sans te mettre en neutre, prendre ta commande! Ah, c'est... C'est un peu extrême, mais ça pourrait peut-être se faire. Ils n'ont pas mis de porte-gobelet, c'est la seule chose qui manque. Non, je ne l'ai pas trouvé. Si tu fais de la route pendant des heures et des heures, je sais que tu l'as essayé pas mal, ou toutes les images qu'on a tournées pour les besoins de l'émission, elle demeure confortable? Oui, puis le régulateur de vitesse est facile d'utilisation, donc on peut le mettre pour se reposer les mains, parce que le problème, c'est un petit moustique, que j'ai rencontré, c'est que les poignets sont vraiment gros. Je vois ça le diamètre. Pour ma grosseur de main, c'est sûr que j'ai une petite main, mais ça prend une bonne main pour faire le tout. Je pense que tu as la main moyenne, tout comme moi d'ailleurs, puis je constate effectivement que c'est gros. Ça isole beaucoup des vibrations, par contre. Donc, il n'y a pas de vibrations qui nous rejoignent. C'est juste qu'après un bout de temps, sur des routes secondaires, on vient à la main fatiguée. Donc, le régulateur de vitesse pour faire de l'autoroute, c'est très apprécié. Est-ce que la position des repose-pieds, parce que c'est de ça dont il s'agit? Oui, c'est sûr que si on fait de la petite route secondaire, puis qu'on penche beaucoup dans les courbes, on va faire toucher les... Ah, il y a des petits détecteurs. Les détecteurs qui font des flémèches assez facilement. Le sélecteur de vitesse n'est pas un point de talon, donc c'est seulement comme sur une moto standard. Ça m'a surpris. Ça fait des belles grosses bottes neuves. C'est un peu plus... Oui, mais avec des bottes de moto, il y a toujours une protection sur le dessus, donc il n'y a pas de problème. Ça se contrôle très bien. Parfait. En conclusion, Marc, si tu la compares à ce qu'il y a d'autres sur le marché dans le style, ton appréciation? C'est comparable à tout ce qui se fait dans les gros bagueurs comme ça, que ce soit chez les cousins indiennes ou aussi chez Harley-Davidson, pour ne pas le nommer. Donc, c'est une question de goût, d'allure. Celui-ci, avec la roue de 21 pouces en avant, ça peut paraître une grosse roue pour la direction. Je n'ai pas vraiment noté de problème là-dessus. Beaucoup de stabilité, par contre, sur autoroute. Donc, c'est une moto qui est très stable en ligne droite. Et puis, c'est facile aussi à conduire dans les courbes. Est-ce qu'ils vendent le guégus pour désintégrer les moustiques en option? Ha! 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 Chef de l'âge! Cet essai routier vous a été présenté par RPM Rive Sud. Pour rouler ensemble en grand. Les bibittes, c'est charmant quand c'est dans un film de Disney ou dans une fable, comme la cigale et la fourmi. Mais Richard, les insectes, quand ils sont sur ta moto, dans le champ de vision, c'est moins drôle. Oui, puis ceux qui ont des motos savent très bien que c'est inévitable. En moto, tu pars avec ta moto. S'il fait beau, c'est certain que tu reviens avec des moustiques. C'est garanti. Tu n'es pas le président de leur fan club. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as un produit spécialement pour ça? Oui, on a développé un produit spécialement pour ça parce qu'il faut que ce soit facile. Il ne faut pas que ça endommage devant de la moto. C'est évident. La première chose à savoir avant d'utiliser ça, il faut absolument que la moto soit à température de la pièce. D'accord. Si on arrive à faire une règle, comme on dit, à ce moment-là, on attend que la moto refroidisse. On prend le produit, on ne mouille pas du tout, du tout la moto. On le prend, on le vaporise directement sur la moto. On laisse agir à peu près deux minutes. On prend une mitaine simple, bien ordinaire. On frotte pour juste faire agir le produit et on rince immédiatement après et tout va partir. Il y a des gens qui utilisent les petites éponges qui sont entourées d'une espèce de filet. Ouh! Ça a l'air abrasif. Oui, non, ça c'est quelque chose. Un, avec ce produit-là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de rien de ces produits-là. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail. Puis, ce qui est intéressant au niveau de la mouche, c'est que souvent, on a une mouche, mais on a un cerne tout le tour. On enlève le centre, mais le cerne, il ne part pas. Avec ça, le cerne, il va partir et puis facilement. Ça fait que quand on arrive, on est en voyage, on arrive à l'hôtel, on veut l'enlever, bien c'est un petit produit qui est facile à mettre dans les valises. On vaporise, on essuie, puis on rince avec un linge humide à ce moment-là si on est à l'hôtel. Par contre, à la maison, bien on rince à grand taux et ça va partir. Et ça va agir autant sur le plexi, le polycarbonate, le carénage en avant, les surfaces peintes. Oui, les surfaces peintes, on en a aussi qui sont prises dans le moteur, sont prises un peu partout dans tous les filtres. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'y a aucun problème, on le vaporise, puis on le laisse agir, comme je disais, deux minutes, on rince et tout va partir. L'air de la bébitte, c'est terminé. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Je sais que l'essai de la Victory vous fait rêver, alors pour agrémenter votre expérience, je suis avec David chez RPM. J'ai lu sur ce Tour Jacket qui est vraiment le joyau de la couronne chez Victory, ils en sont très fiers. Vraiment le manteau complet chez Victory, Claude. Le col ici, qui s'enlève, pour l'été, quand il fait plus de choses, s'enlève complètement amovible. Donc quand il fait froid, début fin de saison, très intéressant de l'avoir, 100% imperméable. Quand on le rouvre à l'intérieur, on a une petite veste dedans qui est un coupe-vent qui peut être porté toute seule comme ça. Séparément du manteau. Absolument. Avec les couleurs Victory dans le dos, j'en suis sûr. Avec les couleurs Victory, bien important quand on veut s'afficher à la marque. Et je vois que tous les rabats sont bien protégés. Il y a du velcro plus que dans la navette spatiale. Important que ça tienne comme il faut. OK. On parlait de casques souvent qui sont aux couleurs de ce que les manufacturiers proposent. Ça ne peut pas être plus clair. Ça en est effectivement un bon exemple. Ils ont une belle gamme de casques aussi, Victory. En fait, ils font un peu de tout, Victory. On a le prêt-à-porter jusqu'au manteau de moto qui est certifié CE aussi, d'ailleurs. Et les gens qui font du touring, souvent, cherchent un casque qui n'est pas trop massif, assez léger. Il est idéal. C'est l'article. Parle-moi un peu des échappements parce que beaucoup de gens veulent augmenter le niveau de musicalité de leur moto. Toujours intéressant. Mais il y a des agents qui sont toujours au coin de la rue pour leur casser les pieds. Chez Victory, il y a une innovation. Il y a des échappements qui sont approuvés par la Société de l'Océreur sur Tour. Parle-à-Sac, exactement. C'est des échappements qui sont approuvés. Et puis, ils viennent avec un mapping, un nouveau mapping. En fait, on reflashe l'ordinateur tout simplement. Pour programmer la courbe en vertu, moins de restrictions à l'échappement. Et puis, ça vient avec un filtre à air haute performance aussi. Donc, juste assez de modifications pour que ce soit agréable à l'oreille. On peut supporter ça facilement si on fait de la route toute la journée. Et on n'aura pas le monsieur dans la belle auto avec des barres blanches. Exactement. Pas de danger pour un billet d'infraction. Quelle bonne idée si tous les manufacturiers avaient cette sensibilité-là. Mais Victory a innové. Alors, écoute, j'ai hâte d'essayer ça à mon tour avec mon tour jacket, mon casque. Et votre casque, Victory. Et mes échappements, Victory. Merci, David. Merci à toi, Caleb. Merci à toi. Quand vous regardez le calendrier de l'été, vous voyez que les gros parties de moto, Laconia, Sturgis et tous les autres, ça s'en vient. Alors, quoi de mieux que de bien s'équiper pour en profiter. La saison est à son maximum. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de AMS Moto. Sous-titrage Société Radio-Canada